Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce jeudi 24 février 2022 pour décrypter cette séance particulière, cette séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement est à moins 3,46%, je vous rappelle qu'elle a ouvert en forte baisse à moins 4,5%, donc désormais Paris se rattrape, donc moins 46% à 6546 points. De son côté le Bitcoin, c'est 6,05% à 35 369 dollars l'unité. Dans cet environnement très particulier, quelles sont les valeurs à suivre aujourd'hui ? Eh bien écoutez, pour ce faire, je suis en duplex et en direct avec Antoine Fraisse-Soulier. Antoine qui est Financial Market Analyst chez Itoro. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc comme à votre habitude, vous allez nous livrer votre sentiment et votre analyse sur 3 valeurs. Alors on commence par Stellantis. Stellantis a échappé à personne, qui a publié des niveaux de marge opérationnelle record et notamment en deçà, au-dessus de ce que les guidance publiés par le groupe prévoyaient. Du coup, le titre a pris 4,54% hier. Est-ce que ça peut continuer aujourd'hui et dans le futur, Antoine ? Alors effectivement, Stellantis a publié son premier résultat annuel, puisque le groupe est né en janvier 2021, d'une fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Et justement, Stellantis a dépassé son objectif de rentabilité dès sa première année d'existence, ce qui renforce sa capacité à faire face à la hausse des prix des matières premières. Bien évidemment, alors ceci a été rendu possible grâce à une marge courante, à une marge opérationnelle de 11,8%. Donc c'est considérable. En général, dans l'automobile, on a plutôt des marges aux alentours de 6-7%. Donc on voit qu'on est très au-dessus de la moyenne sur Stellantis. Et ces chiffres ont été rendus possibles grâce aux ventes de ces rentables SUV, notamment Jeep et Peugeot, et des pick-up Jeep aussi, qui a rapporté à peu près 3,2 milliards. Alors, on voit qu'aussi les synergies de la fusion de ce groupe sont en avance, notamment à 80% de l'objectif qui est des 5 milliards visés d'ici 2024. Donc on a quasiment deux ans d'avance sur les objectifs fixés. Donc ça, c'est très positif. Et c'est pour ça que d'ailleurs Stellantis, hier, a réussi à finir en forte hausse de 4,5%, alors que le marché était en forte baisse. Ce matin, finalement, Stellantis est dans le sillage du CAC, puisqu'il perd 3,5%, alors que le CAC, comme vous l'avez rappelé, était en baisse aussi à peu près de 3,5%. Et on voit que graphiquement, ce qui est intéressant de souligner, c'est que Stellantis reste tout de même toujours dans son range de consolidation. Le début d'année avait été compliqué, mais on voit qu'avec ces très bons chiffres, Stellantis pourrait passer cette crise géopolitique actuelle, eh bien, peut-être d'une meilleure manière que ses concurrents. D'accord. Dans ces cas-là, dans cet optif de consolidation, quelle est la borne haute et la borne basse, Antoine ? Alors, la borne basse, c'est assez clair. Elle se situe à 15,50 euros, c'est la barre horizontale en vert. Et la borne haute, on est dans une zone comprise entre 18,70 et 19 euros. Donc,